Dans une autre vie, j'étais guide secouriste et moniteur national de ski au PGHM de Chamonix. Lors d'un entraînement en service commandé, le 31 janvier 1989, j'ai fait une lourde chute à ski dans la face sud de l'Aiguille du Midi, qui m'a privé définitivement de l'usage de mes jambes, avec lesquelles je vais tout construire. Passer d'une vie trépidante à une vie immobile a été d'une complexité incroyable. J'avais beaucoup de mal à m'adapter à cette vie, d'inventer une autre existence. Je suis arrivé à un stade, 3-4 ans après mon accident, où j'ai pris conscience de l'impérieuse urgence de vivre, plutôt que de me l'inventer sur mon sœur. L'aviation, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai obtenu la première qualification montagne avion délivrée à une personne paraplégique. Le problème, c'était de pouvoir monter dans l'appareil par ses propres moyens, ce qui n'était pas forcément très évident. Avec cette ULM qui me permet maintenant de partir en montagne et de me poser sur des petites pistes en plein cœur de la montagne, c'est un merveilleux aboutissement dans ce parcours un peu chaotique. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La direction de l'avion se fait par les palonniers. Les palonniers ont été remplacés par une commande manuelle qui est normalement au pied pour les valides, centralisée entre les deux sièges et qui me permet d'être commandant de bord sur les trois commandes. La sensation, quand on est privé de marcher, de courir, de grimper comme moi qui ai été guide, d'être libéré justement de toutes ces privations et de reprendre ma vie vraiment entièrement dans la prise de décision, dans le dépassement de ce que je fais. Aujourd'hui, c'est vrai que je me vois un petit peu comme un soignant à part entière par la transmission de toutes mes passions. Pour les autres personnes qui sont handicapées, pour moi c'est un message qui est un message d'espoir. Et ce que j'aimerais encore dire, c'est que tout reste encore possible pour celui qui peut encore rêver et donc ne jamais abandonner.